on se retrouve pour la partie 2 pour le remontage du moteur les pièces cd vieille que je remonte car ce moteur je compte m'en débarrasser l'explication est la même que ce soit usé ou neuf donc vous prenez votre piston l'axe du piston le piston les deux serre clips donc ça va comme ça piston votre piston quand vous montez les segments les ouvertures éloigné d'un quart à peu près pas les ouvertures en face on va donc monter le piston le clips vous le montez dedans l'ouverture jamais vers cette petite ouverture dans le sens contraire penser à graisser bien comme il faut le piston tout le tour bien le graisser et bien graisser son axe donc là on agresse on a mis le clips de ce côté maintenant on met le piston donc là on met le piston on récupère une vis qui est à peu près de la bonne taille ou pousser avec votre vis et voilà le piston est mis je rappelle le on prend le clips et on le mets ici votre piston est remis votre joint à poser sur le cylindre le plan de joint bien nettoyé avant plan de joint bien nettoyé votre petit joint torique à sa place dans l'encoche qui est prévu fait attention pas le tomber dans le moteur maintenant on va mettre le cylindre le piston est bien huilé pour le faire passer c'est un peu dur suffit de serrer les segments vous retenez un peu l'allumage et ça va passer comme les segments sont neufs c'est un peu dur souvent voilà il est passé votre chaîne de distri vous l'a fait passer aussi dans son encoche prévu voilà et vous remettez le vis et vous le serrez vous prenez votre petit trou vous le placez en face du trou vous visez bien vous serrez vous mettez votre joint culasse bon celui là il est pas neuf vous le savez ce moteur je vais le jeter faites passer votre chaîne de distribution remettez bien vos petites entretoises comme elle devait être le petit joint qui se trouve ici c'est pas sur tous les moteurs qui est un petit joint à cet endroit mais sur celui là oui vous remettez votre cylindre vous attrapez votre chaîne de distri avec la main vous la faites passer la faites passer jusque dans le trou et vous mettez un petit tour de vis pour la maintenir en place et vous maintenez à l'extérieur votre chaîne de distribution et vous remettez le vis à son emplacement alors là vient le point le plus dur régler sa distribution sur la cloche d'allumage il ya un petit trait vous le mettez en face de celui là ça veut dire que votre moteur est en pmh point mort haut et il faut prendre la petite couronne mettre ce point en face de ce cran c'est à dire la mettre comme ça bien en face le point en face de ce cran voilà ce point en face de ce cran il ne reste plus qu'à visser les trois vis donc je récapitule le petit trait de la cloche en face de celui là la roue en face de la votre distribution est réglé pour les soupapes si elles étaient déjà réglé avant elles sont toujours bien réglé mais je ferai quand même prochainement un tuto pour apprendre à régler les soupapes je vais donc mettre le dernier cache pensez à mettre le joint qui sera dans votre pochette de joint pensez à mettre des petits joints cuivre bon là le quatrième vous allez me prendre pour un fou mais je l'ai perdu et vous revissez vos quatre vis vous voulez visser à fond puis vous faites un quart de tour pas besoin d'avoir un couple de serrage précis pour une dirt la grande vis la remettez de ce côté elle ressort à travers la roue crantée normalement il faut un joint ici vous mettez donc le joint qui est prévu et vous vissez pour les 140 cm3 qui sont en refroidissement avec un petit radiateur ici ici quand vous dévisserez ça enlèvera une petite partie où il faudra aussi remplacer le joint et voilà votre moteur est impeccable vous aurez juste à le reposer sur votre moto à cliquer et puis c'est reparti il est neuf voilà cette deuxième partie est terminée pour le remontage pensez à remettre votre cache allumage pensez à vous abonner à ma chaîne ma page facebook en dessous de la vidéo et maintenant qu'il est neuf vous pouvez aller rider salut 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 api plu